Les entreprises adhérentes de notre organisation font face aux mêmes enjeux que beaucoup d'industries en France, c'est-à-dire la transformation, je dirais, de l'industrie du futur, donc l'industrie 4.0. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réussir à capitaliser sur les innovations permises par l'automatisation, par la digitalisation, et donc réussir à créer une offre tout à fait moderne et innovante en intégrant toutes ces innovations à l'intérieur de nouvelles solutions. Et donc cette mutation, on veut pouvoir la renforcer au sein de notre organisation, au sein des entreprises de l'offre, et se tourner vers les marchés pour la rendre accessible au secteur client, aux grandes secteurs et aux grandes filières industrielles. Et donc cet accélérateur permet d'accélérer la croissance de ces entreprises qui doivent traverser une mutation technologique, mais aussi organisationnelle, économique, et l'accélérateur de croissance BPI accompagne très très bien cette accélération dans cet axe-là. Alors le slogan derrière, il y a marqué pour gagner en performance, c'est ça ? Exactement. Gagner en performance à tous les niveaux, on est face à des vraies mutations. Quand on intègre, quand on change de business model parce qu'on ne vend plus une machine, mais on va vendre du service, c'est une déstructuration complète de son offre commerciale, de ses relations commerciales, de son organisation interne. Et donc il faut tout reconstruire autour de ça. Et donc on a besoin d'avoir une refondation en profondeur. Et pour cela, BPI met ses moyens et ses partenaires à disposition autour de cette réflexion assez profonde. D'accord. Très bien. Alors justement, BPI France, on sait que vous remuez ciel et terre pour faire avancer l'industrie française, notamment. Estelle Nguyen, justement, vous êtes responsable de programme accélérateur chez BPI France. Donc ça tombe bien. Vous allez nous parler un petit peu de ce projet, finalement, de cette ambition. Tout à fait. Effectivement. Donc les accélérateurs et surtout l'accélérateur solution industrie du futur possèdent déjà deux promotions. Et la deuxième promotion qu'on va lancer cette fin d'année, le 29 novembre 2022. Et donc du coup, en fait, ça a été le fruit d'un travail co-construit avec la direction générale des entreprises BPI France, l'Alliance industrie du futur et notamment nos partenaires qui sont soutiens et de la filière, dont Evolisse Simop, avec qui nous avons co-construit la première promotion déjà. Et avec ce succès, du coup, figurant, nous lancerons la deuxième promotion. En fait, un programme d'accélération est basé sur notamment trois briques importantes, un accompagnement collectif et un accompagnement qui est individuel. Notre objectif, en fait, c'est d'accompagner les efforts de solutions hardware et software dans leur développement, dans la collaboration et dans la co-construction avec d'autres acteurs. Et surtout, du coup, on les aide à monter en compétences et gagner en visibilité. Donc là, au niveau de l'accompagnement collectif, on a notamment en fait un parcours de formation qui va être dispensé par une grande école partenaire polytechnique autour de six grandes thématiques à Paris pour justement aider les dirigeants de PME et ETI françaises à monter en compétence sur les différents enjeux stratégiques pour une entreprise. On a un fil rouge, notamment, tout au long de cette accélération de 18 mois autour des enjeux de la transformation digitale et aussi de la transition énergétique et écologique. L'accompagnement collectif est aussi composé en fait de rencontres filières pour décortiquer et ensemble en fait approfondir les enjeux et chantiers de la filière solutions industrie du futur, de rencontres business pour justement donner toutes les billes aux accélérés pour mieux collaborer avec des grands groupes ou des start-up et aussi des temps forts de promotion comme des événements conviviaux ou bien des webinaires regard d'experts. On a aussi la brique individuelle en fait qui composera en fait une des grosses enjeux de l'accélérateur et je vais du coup passer la parole à mon collègue Hervé Pansera qui vous présentera tout ça en détail. Alors voilà, il va nous présenter ça, mais quand même avant de lui passer la parole, j'ai une petite question, ça accélère la croissance mais pas à n'importe quel prix parce que vous avez quand même parlé de croissance verte. Tout à fait, effectivement les enjeux en tout cas, BPI France, il faut savoir qu'on se positionne comme une banque avec banque climat. Donc du coup, les enjeux de transition énergétique et écologique sont vraiment au cœur de chacun des accélérateurs que l'on va piloter. Et c'est pour cela qu'on veut vraiment que ce soit un fil rouge tout au long de l'accélérateur. Et on retrouvera à chaque fois des notions de transition énergétique et écologique tout au long de l'accélérateur. Et ça, c'est un grand défi dans l'industrie ? Ah oui, je pense que c'est un véritable défi, mais tant pour l'industrie qu'au final pour la France globalement. C'est sûr, c'est sûr. Alors justement, la France, c'est Hervé Pansera aussi, qui est référent industrie du futur chez BPI France. Vous pouvez peut-être aller plus loin dans son propos. Quelle est l'ambition effectivement de cet accélérateur ? On a parlé des enjeux. Il y en a certainement d'autres que vous, vous avez listés chez BPI France. Et puis voir comment ça, ça peut être. C'est un outil finalement. En fait, il y a plusieurs enjeux qu'a développé déjà Estelle. C'est déjà la mise en relation, d'avoir un apport d'une université. La partie que je représente, elle est plutôt liée au métier un peu de consultant, où on va aider l'entreprise en fonction de sa situation, à orienter et à travailler sur ses priorités. L'objectif, il est conduit par l'accélérateur, qui vise quand même à développer l'entreprise, à la repositionner quelquefois sur un business model qui peut être légèrement différent du sien initialement. Donc on commence systématiquement par un diagnostic 360, qui permet d'avoir une vision globale et partagée avec le comité de direction et le dirigeant sur sa situation, son marché, sa stratégie, son organisation, ses ressources humaines, la partie financière, juridique, la partie opérationnelle, le business model, l'ARSE et la partie digitale. À partir de là, on va définir avec le comité de direction les points forts et les axes de progrès de l'entreprise. L'objectif, c'est de l'accompagner précisément selon ses besoins, selon sa vitesse et où elle se projette. Donc à partir de ce moment-là, on peut l'aider sur sa stratégie, on peut l'aider sur son organisation commerciale, on peut l'aider aussi sur des développements de ressources humaines. Certaines entreprises dans le groupe 1 ont travaillé sur la marque employeur par rapport au fait de garder ses employés le plus longtemps et de développer l'activité de l'entreprise. De mon côté, je développe aussi la partie industrie du futur. Donc j'essaie de voir dans quelle mesure le business model actuel de l'entreprise peut être disrupté soit par des concurrents, soit utiliser des briques technologiques que connaît d'ailleurs Simop et Volis, mais aussi le CETI, mais d'autres organismes, pour les aider à aller un peu plus vite et éviter les problématiques qu'ils pourront rencontrer. D'accord. Alors justement, on aide les entreprises, mais je le disais, c'est de la croissance verte aussi. Mais c'est beaucoup de PME. Ce n'est pas que les gros, c'est aussi les petits. C'est peut-être surtout aider les petits, non ? C'est majoritairement aider les petits parce que dans les grands groupes, ils ont souvent des moyens et sont structurés pour pouvoir accompagner notamment le personnel et l'ensemble dans des sites de formation. Dans une PME, c'est beaucoup plus compliqué. Une PME avec une quarantaine de personnes, ils ont généralement un chiffre d'affaires en France qui est réalisé à l'export. Donc le chef d'entreprise court tout le monde. Avec la pénurie actuelle des composants électroniques et autres, les problématiques de fabrication et autres deviennent cruciaux. Ça devient très, très complexe. Et donc de prendre du temps de réflexion, de prendre du recul sur son activité et avoir une analyse qui nous permette d'orienter votre entreprise dans la bonne direction, ce n'est pas toujours simple. Et cet accélérateur vise aussi à cela, c'est-à-dire d'anticiper sur toutes ces grandes mutations et de repositionner son entreprise dans la bonne direction. On a aujourd'hui un champ du possible. Alors on a un environnement qui est assez complexe parce qu'il y a des transformations technologiques, comme on l'a évoqué. Il y a des transformations sociétales, notamment la prise en compte de l'environnement qui devient une vraie préoccupation au cœur de le développement industriel et auquel l'industrie doit répondre. Et donc toutes ces grandes mutations, soit on les subit comme des freins qu'on ne sait pas et puis des facteurs qui vont être disruptifs et qu'on n'anticipe pas et on les subit, ça peut être fatal pour l'entreprise. Soit on les anticipe et on les accompagne et ça peut être une façon de redistribuer des cartes et d'avoir des nouvelles opportunités de développement. C'est ce que propose l'accélérateur BPI avec une réflexion structurée et en même temps ce collectif, cette promotion et on est sensibles aussi à ça. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce qu'il y ait un accélérateur dédié sur les équipements de production, c'est que ça fait une promotion d'une vingtaine d'entreprises, d'entrepreneurs qui échangent autour de leurs problématiques. Et on est bien dans l'offre complète avec nos autres partenaires, avec le Gimelec sur la partie électrique, électronique, avec Numéum sur la partie du digital. C'est cette offre collective qui va permettre de créer de l'innovation dans les technologies de production et dans l'offre de demain en restant maître de cet apport de nouvelles valeurs ajoutées. C'est une sorte d'audit, une sorte de bilan de compétence de l'entreprise finalement ? Effectivement, ça peut être vu comme un bilan de compétence et justement après ce bilan-là, on va les aider à monter en compétence et c'est vraiment l'objectif de cet accélérateur, c'est d'aider les PME et petites ETI de la filière à monter en compétence et pouvoir atteindre une croissance qui sera pérenne. C'est ça. Alors vous, c'est industrie du futur, Hervé Panserat. Mais pas que, mais pas que. Ça crée défi quand même. Oui, c'est un très bon défi, un très bon challenge. Et globalement, ça fait depuis 2015 qu'on a commencé ces accélérateurs. On a accompagné déjà plus de 2000 entreprises. Vous parliez de taille. C'est vrai que cet accélérateur est plutôt dédié à des PME. On fait des accélérateurs qui sont plutôt pour des petites entreprises. Les entreprises peuvent aussi aller dans un accélérateur pour des ETI, des entreprises à taille intermédiaire. Et je dirais que le challenge est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'échanges au sein de la promotion. Ensuite, ils rentrent dans notre groupe Excellence BPI France. Donc ils ont la possibilité dans la région de rencontrer d'autres partenaires. Et donc, je pense qu'on a des résultats qualité qui sont vraiment de très bons niveaux. Et de plus en plus de personnes veulent nous rejoindre à travers ces accélérateurs. C'est plutôt sympa. Finalement, c'est de l'émulation. C'est un peu ça quand même. Tout à fait. Tout à fait. Le but de l'accélérateur n'est pas uniquement de former ses dirigeants sur de la stratégie, par exemple, toute la marque employeur. C'est vraiment rassembler ses acteurs autour de la table et les faire échanger entre eux. Les faire vraiment collaborer. Et c'est vraiment cette émulation de discussion qui va permettre à la France au final d'avoir un tournoi industriel plus important encore que ses voisins. Donc c'est vraiment important cette discussion. Et je pense que c'est tout le charme d'un accélérateur BPI France. C'est surtout qu'on est en retard au niveau industriel en France par rapport à l'Allemagne. C'est un peu ça aussi. Et puis, il y a un gros rattrapage. Et puis la France, c'est les PME. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Le meilleur critère d'évaluation pour ces accélérateurs, c'est les sourires qui s'affichent sur les visages des chefs d'entreprise qui passent par ces accélérateurs pour en avoir fréquenté quelques-uns et des soirées désaccélérées. C'est toujours assez impressionnant de voir comment ils sont satisfaits de ces accélérateurs et comment ils en ressortent dynamisés avec des vrais points de croissance sur leur chiffre d'affaires. Donc vraiment, j'encourage vivement les entrepreneurs de France dans les biens d'équipement à rejoindre cet accélérateur qui est tout à fait dédié pour eux. Très bien. On vous remercie beaucoup pour cette démonstration de force et puis cette présentation intéressante. Bonne chance. Vous avez parlé de sourire. Vous avez le sourire, c'est bien. Et puis sur le Salon Global Industrie, je pense que les gens ont beaucoup le sourire. Il fait un peu chaud, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà, on vous remercie beaucoup. Merci pour cette interview. Merci, merci. Merci.